Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de l'alcoolisme, la dépendance à l'alcool. Alors, définition, répercussions physiques et psychologiques, démarches de soins et traitements, prévalence, c'est-à-dire présence du taux d'alcoolisme au niveau mondial et national. Alors l'alcoolisme, qu'est-ce que c'est ? D'après la définition, l'alcoolisme, alcoolodépendance ou éthylisme, c'est l'addiction à l'éthanol, alcool éthylique contenu dans les boissons alcoolisées. L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, reconnaît depuis 1978 l'alcoolisme comme une maladie et le définit comme des troubles mentaux et troubles du comportement, donc c'est une pathologie liée à l'ingestion fréquente d'alcool éthylique. Donc c'est une dépendance, on ne peut plus s'en défaire une fois qu'on a commencé. Cette perte de contrôle s'accompagne généralement d'une dépendance physique caractérisée par un syndrome de sevrage, on ne peut plus s'arrêter, à l'arrêt de la consommation, c'est une pharmacodépendance, une dépendance psychique ainsi qu'une tolérance, nécessité d'augmenter les doses pour obtenir le même effet. Au même titre que la drogue, certains antidépresseurs d'après ce qu'il est écrit, moi je ne sais pas. La progression dans le temps est l'une des caractéristiques majeures de cette addiction. L'usage sans dommage, appelé usage simple, précède l'usage à risque et l'usage nocif, c'est-à-dire sans dépendance. Puis enfin, la dépendance. L'alcool est une substance psychoactive à l'origine de cette dépendance, mais elle est également une substance toxique, induisant des effets néfastes sur la santé. L'alcoolodépendance est à l'origine de dommages physiques, psychiques et sociaux. Alors maintenant, nous allons voir les répercussions physiques et psychologiques. Alors, dans un premier temps, effet direct et de court terme. L'éthanol, une fois ingéré, donc l'éthanol présent dans l'alcool, est directement absorbé au niveau du tube digestif. Il passe directement dans le sang, diffuse dans le corps et atteint le cerveau. Il provoque donc une augmentation rapide de l'alcoolémie après l'ingestion. Selon un rapport d'expert remis en mai 2017, la consommation régulière de boissons alcoolisées ne doit pas excéder dix verres par semaine, ça fait un petit peu plus d'un verre par jour, et être proscrite pour les femmes enceintes, les jeunes, les mineurs et les adolescents. Effet direct de court terme. Selon la dose ingérée et l'habitude, il induit une diminution de la vigilance, ou va jusqu'à l'ivresse aiguë qui se caractérise par un ralentissement des réflexes, une perte totale de vigilance, un état d'euphorie, ou au contraire de tristesse, une mauvaise appréciation des situations, des troubles de l'équilibre, ainsi qu'une vasodilatation. Donc une dilatation des vaisseaux sanguins. A dose élevée, l'ivresse peut conduire au coma éthylique, puis au décès. Alors en trois points. Même sans ivresse, l'alcoolisation aggrave le risque d'accidents, notamment d'accidents de la route et d'accidents du travail dans les métiers dangereux. Par exemple, sur 600 pêcheurs de boulogne-sur-mer médicalement suivis, 50% des éthyliques avaient subi un accident du travail entraînant une invalidité permanente partielle, IPP, contre 20% chez les non-éthyliques. A court terme, deuxième point, la consommation d'éthanol peut provoquer gastrite, reflux gastro-œsophagien, hépatite aiguë alcoolisée, des nausées, des vomissements, et le syndrome de gueule de bois, en effet secondaire. Et troisième point, pour les effets directs et de court terme, l'alcool a un effet dit anxiolytique à court terme, mais à long terme. Il engendre souvent des angoisses, des troubles dépressifs, une dépression et de l'anxiété, qui tendent à renforcer la situation de dépendance. La dépendance est caractérisée lorsque la personne est devenue incapable d'arrêter ou de réduire sa consommation. Quels sont les effets biologiques de moyen et long terme ? Une consommation chronique d'éthanol a des répercussions directes sur différentes fonctions et organes du corps. Alors, en six points, sur le système nerveux, par exemple, une neuropathie alcoolique, une névrite, encéphalopathie hépatique, des démences alcooliques, une hallucinose alcoolique, etc. Sur le foie, une cirrhose du foie avec insuffisance hépatocellulaire. Sur le pancréas, en créant une pancréatite aiguë chronique. Du diabète, donc une insuffisance pancréatique exocrine, mal digestion et endocrine le diabète. Ensuite, quatrième point, sur le système cardiovasculaire, ça crée de l'hypertension artérielle, de la cardiopathie, de l'hypertension portable avec varice gastrique et oesophagienne, une insuffisance veineuse. Cinquième point, sur l'appareil sexuel. Sixième point, dégâts génétiques nombreux et pour certains mal réparés, induits par l'acétaldéhyde. Produits lors de la digestion de l'alcool, cette molécule endommage le double brin d'ADN dans les cellules, brin que les cellules souches tentent de réparer, mais parfois sans succès, ce qui cause des malformations dans les chromosomes dont certains conduisent à au moins 7 types de cancers. Gorge, estomac, sein, intestin. Alors, il y a des modifications des analyses biologiques, c'est pour ça que quelqu'un qui est dépendant à l'alcool, son médecin généraliste lui fera passer des analyses de sang régulière, les biologiques. Au niveau des complications, on voit les complications les plus connues sont celles qui sont sur la grossesse. Le principal risque lié à l'alcool est celui des effets photo de l'alcoolisation, EFA, qui désignent les troubles des apprentissages et ou du comportement au cours de la petite enfance et dont la survenue est reliée à une ou des prises d'alcool occasionnelles par la mère, quelle qu'elle soit, durant la grossesse. Donc même le cidre, la bière, etc., il y a des effets quand on est enceinte. Plus rare est le syndrome d'alcoolisation fétale, SAF, observé parfois et dès la naissance chez l'enfant né d'une mère souffrant d'un problème chronique d'alcoolisation. C'est vraiment sur le long terme. Et qui se traduit par un ensemble de signes cliniques, morphologiques et neurologiques, susceptibles d'handicaper l'avenir de l'enfant. Franchement c'est très grave, une mère qui est enceinte ou boit de l'alcool, je ne peux pas comprendre ça en tant que femme. Alors, quelle est la prévention, quels sont les traitements ? Au niveau préventif, l'éducation, la réglementation de la publicité et des films, mais aussi l'augmentation des prix des boissons alcoolisées par la taxation, sont des moyens permettant de diminuer la consommation globale d'alcool. En France, par exemple, la loi Evin vise à réduire les publicités sur le tabac et les alcools dans une optique de prévention. En Amérique du Nord et au Québec, des associations créent des initiatives pour parler à grande échelle, lancer des campagnes humaines actives et publicitaires pour éradiquer la consommation d'alcool. Quels sont les traitements ? Alors déjà, ce qu'il faut envisager c'est la démarche de soins, c'est de comprendre qu'on est alcoolique, qu'on a un problème avec l'alcool... Merci. Merci.